La raison de ce succès, un nouvel enclos sur le thème de l'Asie avec rhinocéros. Antilopes et singes Siamang qui cohabitent dans le même espace comme dans les plaines sauvages d'Asie du Sud-Est. Il faut imaginer que c'était une prairie vierge avec une topographie assez ingrate, etc. Et on a recréé tout cet environnement, on a planté des milliers d'arbres en 6 mois. Personne dans les parcs ne fait jamais ça, planter autant d'arbres et de trucs, les gens nous prennent pour des fous. Une folie à 2 millions d'euros qui a boosté la fréquentation à son ouverture en 2017. Problème, l'an dernier, elle a chuté de 10%. Stéphane a donc décidé de se ressaisir. Voici le chantier de la riposte. Un espace de 2,5 hectares avec comme point d'orgue cet énorme bassin de 12 m de long. Alors... ...